il ya encore l'eau chaude de là bas manquant pas dans une vision je vais boire je vais boire l'eau chaude même si tu me mets un sachet de café ça va aller bonjour tout le monde bonjour la papa ne vous moquez ne vous moquez pas de ma tête et alors si l'heure est grave même pour sorti même pour aller se poffer a pas possessionné a pas moyen il n'y a pas de possibilité même pour les se poffer c'est pas possible donc ne vous moquez pas de ma tête coucou bonjour là bas on joue bonjour bonjour estelle solange il vient le bonjour au chauffeur un peu tu mets un sachet il va boire au bien d'or comme c'est et encore le citron il va boire c'est le bois le chaud de la comme ça va boire ça comme ça bonjour là bas à vous tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous 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 protéger que vous êtes à vous êtes à l'abri de 2,2 de l'épidémie c'est pandémique pandémique qui se passe là je tenais à faire ce direct pour vous rappeler et pour redire encore tout le monde qui encore ici au Cameroun que l'heure est grave l'heure est tellement grave que là c'est les informations qu'on vous donne les informations ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux et sur les news là ce n'est pas réel on ne vous dit pas exactement ce qui est réel ce n'est pas du tout réel l'heure est grave ici au Cameroun ce n'est pas les informations qu'on vous donne là ce n'est pas ce qui se pas c'est plus beaucoup plus grave que ça c'est beaucoup plus pire que ça bon j'ai dit c'est beaucoup grave beaucoup pire que ça dans l'information qu'on donne là bas sur les réseaux sociaux qu'il ya peut-être dit 24 personnes ce n'est même pas un peu vrai ce n'est même pas après les gens sont contaminés ici là c'est la magie seulement l'information n'est même pas un peu vrai donc tout le monde qui est sur le pays la protégez vous restez chez vous moi je suis enfermé depuis à deux je ne mets pas mon pied dehors et tout le monde s'il a été de sortie que ce soit mon gardien que ce soit la ménagère personne n'a que personne ne sort le déo là est pourri et un plus encore nous qui sommes j'ai tenait à rappeler aux gens qui sont à audi a nous qui habitons à audi a ici là mais sylvie mon france tu étais long est ce mon france a des coups un jour j'ai toujours eu un long front et ses taches j'ai un long front mon france a toujours été long ce n'est pas nouveau bref ce n'est pas c'est pas important maintenant là nous qui sommes à audi a tout le monde qui est habite à audi a vous devez prendre doublement triplement des précautions tout le monde qui est audi a ici audi a moi je suis agréable au coët c'est au coët c'est déjà nous sommes plus en danger que tout le monde qui est d'avis pourquoi parce que les mbengis qui sont arrivés dans les dents les dents les avions qui sont arrivés là et sont tous logés ici audi a tu passes partout à tous les hôtels audi a tu vas voir hôtel il ya et sont allotés à zaviera hôtel qui est la carrefour c'est quoi tropicana par le faut tropicana je crois que c'est comme ça qu'on a fait là bas c'est tropicana le carrefour je crois que c'est tropicana je ne suis pas sûr par le foudre est comme un peu le carrefour c'est tropicana à la totale à l'aidera hôtel oui ils sont ils sont logés à zaviera hôtel carrefour tropicana ils sont logés à sa fayette hôtel l'hôtel qui s'y a à mes amis samondongo tarifou mes amis dongo ils sont à sa fayette à fuma samondongo ils sont ici à à lisa lisa hôtel c'est où la la l'arrière d'or c'est qu'on appelle ça comme à l'arrière de le carrefour c'est quoi c'est qu'est qu'à la fin là bas la l'arrière d'officier audi a c'est un bon abandonment pour avoir n'est ce pas là il ya aussi un hôtel lisa hôtel c'est même ici en haut le chemin là c'est ici à eau au carrefour là où il ya d'or voilà il ya l'hôtel à la rio ya d'or là il ya le nouveau d'or 1 au commissariat d'aujourd'hui le commissariat d'aujourd'hui là il ya un hôtel à lisa hôtel ils sont logés là plein donc on est amené ici à odia on les a versé tous partout ici à odia donc ce qui veut dire que les gens qui sont à odia maintenant sont présentés parce que beaucoup là sont en train de fuir tu pas devant les hôtels là tu vas voir les policiers beaucoup beaucoup là avec les masques sur les visages tu vois les policiers beaucoup beaucoup avec les masques ça veut dire qu'on a logé les gens qui sont infectés là les gens qui sont en fonction de jeu là 100 100 100 100 sans compter que beaucoup d'entre eux sont en train de fuir pour aller rejoindre leur famille parce qu'ils ne veulent pas être en quarantaine ils sont en train de fuir partir de terre pour aller rester pour aller rester avec leur famille bon maintenant la question que moi pour eux c'est que pourquoi est ce que les caméraux pourquoi est ce que l'homme noir est méchant comme ça là pourquoi est ce que l'homme noir est méchant et dire vous qui veut quitter les ménages vous avez vu faire quoi ici au pays je dis c'est pas la personne qui va que ça va enlever me fiche la paix je ne mange ces personnes je ne mange ces personnes la personne que ça va enlever me fiche la paix carrément vous avez venu faire quoi ici franchement vous avez venu faire quoi ici au pays la maladie est sortie même si on va dire que oh elle avait appelé bien l'avion depuis 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 vous n'étiez pas bien de prendre l'avion la n'est pas que les compagnies les compagnies aériennes changer les biais annulé les biais gratuitement sans frais mais moi je devais rentrer dimanche qui est demain là je devais rentrer dimanche mais la compagnie a annulé mon vol je n'ai pas payé les frais moi je suis bloqué ici aussi vous venez faire quoi ici là vous quittez la bonne mais vous avez tellement insulté le pays si vous avez insulté vous avez dit que le pays n'y a pas d'infracture c'est infrastructure infrastructure il n'y a pas l'infrastructure ou d'appeler ça comment il n'y a pas les hôpitaux il n'y a pas c'est cela mais vous venez faire quoi ici fallait rester là bas en france ou non fallait rester là bas les robes là où il y a les hôpitaux et à l'eau sociale on vous soigne gratuitement la banque vous on vous fait ou à l'aise il fallait que vous avez venu faire quoi ici pourquoi l'homme nommé les gens comme ça est ce que le cameroun à la capacité est ce que le cameroun à les moyens de soins les gens de ce virus ici là est ce que le cameroun est moins de soins les gens vous êtes tellement insulté vous avez dit que moi le pays est machin zéro mais restez là bas vous venez faire quoi ici là vous ne pouvez pas changer pour biais ou venez venez faire quoi venez tuer tout le cameroun vous savez très bien que le cameroun n'est pas à dna passer de moyens des grânes d'abord comment leurs médecins sont habillés et poser la vie de maison avec les grands sainteurs ils ne sont même pas habillés comme les gens qui doivent qui doivent contenus ce virus ils ne sont même pas les blouses là il faut voir d'abord comment les médecins sont habillés cela vous venez faire quoi ici Après, quelqu'un me dit « Lumière océan, va te faire foutre. » Tu as compris, non ? « Va te faire enculer, je m'en fiche de toi. » Tu as compris, non ? Tu n'es pas ici, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Personne ne sait ce qui se passe ici. Parce que vous êtes là-bas dans vos coffres, vous êtes loin, vous jouez au sabit tout là-bas, vous faites comme si vous connaissez tout ça. Vous ne connaissez pas ce qui se passe ici. Ce qu'on vous dit sur les news, c'est 24 personnes. Ce n'est jamais 24 personnes. Imaginez un peu l'enfant que l'ambulance... Il y a un enfant que l'ambulance est partie prendre à Biémasi chez lui. Il y a un enfant que l'ambulance est partie prendre chez lui, à Biémasi. L'enfant-là a chopé le virus dans son école. Vous avez entendu qu'il y a une école, les écoles sont infectées. On ne vous a pas dit ça. On ne vous a pas dit ça. L'enfant-là, j'entends que l'enfant-là a chopé le virus dans son école. Il est rentré au quartier, il est démarré. On a appelé le 15-10 là. L'ambulance est venu prendre à la maison. Imaginez combien de contacts l'enfant-là a été en contact avec combien de personnes. L'enfant-là a été en contact avec combien de personnes au quartier, à l'école, dans sa maison. Mais il fallait même qu'on mette même toute la maison là en quarantaine. Mais on les laisse. On laisse les gens se balader dehors. Après, on va vous dire qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé quoi. Vous venez essayer, vous venez tuer vos frères et soeurs. Vous ne pouvez pas rester là-bas chez vous. Vous ne pouvez pas rester là-bas. Là-bas où vous avez les hôpitaux, vous savez, si moi-même j'étais aux Etats-Unis, j'allais annuler mon voyage. Je venais faire quoi ici ? Moi, je suis arrivée au Cameroun le 2 janvier. Depuis le 2 janvier, je suis ici là. Je devais rentrer dimanche et demain. Mais mon vol a été annulé. La compagnie a annulé mon avion parce que je n'ai pas voyagé. Et je n'ai même pas envie parce que si moi je veux voyager, si je veux rentrer chez moi maintenant, je n'ai pas l'ambassade. L'ambassade va trouver le moyen de me rapatrier. Je suis calme d'abord américaine. Mais je n'ai pas envie de voyager parce que je n'ai pas envie de prendre le risque là, d'aller à l'aéroport, d'entrer dans l'avion avec les gens qui peuvent être infectés, de faire escale quelque part. Ça, c'est le risque de prendre, de risque parce que tu veux rentrer. Donc, je disais de rester calme sur place. Je disais de rester, de rester d'abord ici là. Oui, tous les médecins seraient infectés parce que les médecins ne sont pas d'abord équipés. Les médecins ne sont même pas équipés. Il faut les voir à l'aéroport, les médecins qui vont s'accueillir même, les benguettes qui ont forcé d'entrer dans l'autre pays là. Il faut voir comment ils étaient habillés. Ils portent les habits de maison. Et on dit que le virus là dans la maison, dans l'habit, ça fait 6 jours dans l'habit. Ça veut dire que si tu étais dehors, au risque d'être infecté, quand tu rentres, que tu as un habit que tu portes, tu te laisses avoir ça dehors, on trempe d'abord ça dans l'eau que j'avais avant d'entrer dans la maison. Parce que ça vit sur la bille, ça vit sur la bille là pendant 6 jours. Donc même les médecins, les médecins sont en danger. Les médecins sont en danger. Et vous venez faire quoi ici ? On ne va pas parler pourquoi. Allez vous faire foutre, vous comprenez non ? Allez vous faire foutre. Ça c'est le mauvais cœur. Comme ça, et non seulement ça, on les met en quarantaine. Ils ne restent même pas là-bas. Ils fuient, beaucoup en fuient. Beaucoup en fuient pour aller dans les maisons de leur famille. Beaucoup en fuient. Ils ne veulent pas rester en quarantaine qu'on suivait pour ceux qui sont malades. Ils ont fui les hôtels là où on les a mis pour aller au quartier. Au quartier là, ils sont en contact avec combien de personnes ? Leur famille, leurs familles vont aller à côté. Ça c'est pour, ça c'est pour, ça c'est pour exterminer le Cameroun. Il fallait rester là-bas. Vous avez venu faire quoi ici ? Il fallait rester là-bas. Il y a les hôpitaux là-bas. On vous soigne grâce. Vous avez le social. Il n'y a pas le social au Cameroun. Ici si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Tu es malade, ton enfant est malade, tu n'as pas l'argent, tu meurs. Vous venez faire quoi ici, venez tuer. Les gens sont aussi là-bas, vous trouvez le pain pour manger. Vous venez encore venir les ajouter. C'est quoi cette histoire ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Pourquoi le Cameroun est méchant comme ça ? Pourquoi vous êtes méchant comme ça ? C'est quoi cette histoire ? Après on me dit que, wow, on ne doit pas parler. Allez vous faire foutre. Vous comprenez non ? Allez chioraï. La personne qui me nourrit, ne me nourrit plus. Ça c'est le mauvais cœur, la méchanceté de l'homme noir. La plus méchante c'était de l'homme noir. C'est maintenant que vous venez tout verser au Cameroun. C'est maintenant que vous conseillez que le Cameroun est un pays. Depuis là vous avez insulté, vous avez excité la haine ici là. Vous avez excité la guerre. Vous achetez les armes, vous donnez aux gens pour détruire le Cameroun. Maintenant vous venez faire quoi ici ? Vous venez faire quoi ? N'est-ce que l'Europe aime mieux ? N'est-ce que Mbeng aime mieux ? Vous avez venu faire quoi ici là ? La fête de conduire la coco ou 24 personnes. Ce n'est jamais 24 personnes, c'est beaucoup plus que ça. Plus de mille personnes, les gens qui sont à Bafoussam qui ont été infectés, ils ont voyagé où ? On a trouvé deux cas à Bafoussam là-bas. Ils ont fait comment ? Ils ont pour le virus à où ? Deux. Ils ont vu ça, ils ont pour le virus à où ? Hein ? Ce n'est jamais 24 personnes. Au moins c'est 1000 ou 2000 personnes qui sont déjà infectées dans le pays ici là. Beaucoup même ne le connaissent même pas. Mais ils ne font qu'ajouter, on ne doit pas parler. Quand on dit aux gens que restez chez vous, restez chez vous, ne sortez pas. Moi je ne sors pas, je me suis enfermée dans mon camp. Je me suis enfermée dans mon camp ici là maintenant, c'est que avec mes petits, mes petits, mes enfants là. On est enfermés ici à la maison, c'est un mot de personne que personne ne sort. Même ma fille qui travaille avec moi là, même mon garçon, il n'est que personne ne sort. Je suis allée l'autre jour pour aller un peu se ravitailler. Il fallait voir comment les femmes discutent de la nourriture partout. On discutait les sarderies. Je dis que j'ai discuté les sarderies avec les femmes. J'ai discuté les sarderies avec les femmes. On discutait les sarderies là-bas au Souviens-Machelle l'autre jour. Rien n'est respecté. Et c'est comme ça, c'est comme le Cameroun est profiteur. Ils ont maintenant profité pour arnaquer les gens. Le sarderie de 25 kilos qu'on vendait à 10 000 là, c'est déjà à 15 000. 15 000 au sarderie de 25 kilos de riz qu'on vendait à 10 000 là, 9 500, 10 500. C'est déjà à 15 000 maintenant au sarderie de 25 kilos de riz que j'ai vu l'autre jour ici là. 15 000. Les masques même là qu'on dit que les masques qu'on doit porter là. Maintenant les trucs qu'on devait, on devrait partager ça aux gens partout. Maintenant les masques, c'est un masque, c'est 800. Et on te dit que tu dois porter un masque pendant quelques heures. Après il faut jeter un masque, on vend ça à 800 dans les pharmacies. Vous vous rendez compte à quel point les caménais sont méchants. Les trucs qu'on doit partager aux gens pour protéger la population. Ils se mettent à vendre ça à des prix exorbitants. Les prix exorbitants. Le masque, il dit que les masques là, il faut temps que j'ai vu, on a dit que le masque là, quand tu prends ça dehors, c'est 3 heures que tu jettes. Il faut changer les caménais pour prendre l'argent pour payer 100 masques. Quand on vend un masque à 800 francs, un masque coûte 8, j'ai payé les masques d'aujourd'hui hier là, 800 pour un masque. Vous vous rendez compte ? Les gants là, les gants, les gants qu'on doit porter là, que je suis à la pharmacie l'autre jour, pour prendre les gants, on vend un paquet de gants à 5 000. 5 000, les trucs qu'on devrait partager aux gens pour protéger les gens, on revend ça à des prix exorbitants. Les caménais vont trouver, les lambdas vont trouver l'argent pour acheter les paquets de gants à 5 000. Acheter un masque à 800 francs, ils vont trouver l'argent aussi. Ce n'est pas le mauvais que ça. Pourquoi est-ce que le homme noir est comme ça ? Vraiment, pourquoi l'homme noir, après on va dire qu'on ne doit pas parler, pourquoi l'homme noir est comme ça ? Même les hands sanitaires aussi, j'ai payé d'avoir une boîte au supermarché, il y a peut-être quelques jours comme ça, j'ai payé d'avoir une boîte. C'était 3 000, ça là, j'ai payé à 3 000. Le lendemain, alors quand j'ai vu que l'affaire c'est perdu de gâchement, je vais encore vous prendre, quand même deux voies, vous venez galer à la maison, j'arrive, c'est déjà à 6 000. Ça là, 6 000. Tu payes à 3 000 à la veille, le lendemain tu penses que c'est 6 000. Les trucs qu'on devait faciliter les gens d'abord pour que tout le monde puisse avoir une forme de protection, pour se protéger, pour contre la maladie, au lieu de faciliter que les gens ont, pour que les gens aient accès à ça, vous augmentez les prix, vous croaclipez les prix, les gens vont faire comment ? Quand vous dites-moi, quand vous dites qu'on ne parle pas, les gens vont faire comment ? Les gens vont vivre comment ? Le bar ne va pas vivre comment ? Je vous dis que j'ai le truc, si j'avais payé ça, ça c'est le deuxième, j'avais payé la première, le premier c'était 3 000. La fois ça c'est combien de milligrammes ? Deux centaines de millilitres. Le petit machin c'est là, c'était 3 000. Le lendemain, il n'est pas pour encore les prendre, on ne sait jamais, je prends pour venir garder à la maison, c'est 6 000. Comment est-ce que le bas-poupé va arriver ? Le masque, le masque qu'on doit partager, c'est là, c'est là, c'est là, c'est pas où ? Le masque qu'on doit partager, c'est pas où ? Le masque qu'on doit partager, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Oui, t'y pas un. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, pardon, reviens alors, pardon seulement, ouais. Je sais, c'est, ouais. Ouais, mais reviens alors, non, tu parles comment ? Ouais. Ah, ils sont déjà. Ah, ok. C'est que je suis remontée. Vous savez, j'ai fait des directs, whatever, whatever, c'est là, you know, j'avais hâte de dire que je n'allais même pas, moi je n'ai fait même plus ces histoires, c'est que, quand vous voyez, je prends mon temps pour m'asseoir, ça veut dire que je suis dépassée, je suis dépassée. Et c'est comme ça, je suis dépassée, je suis dépassée. C'est comme ça, c'est au sérieux. C'est comme ça.